Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'animer ce workshop aujourd'hui qui a pour thème comment allier innovation numérique et transition écologique. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi cette problématique, de 2007 à 2019, j'ai été étudiante en licence professionnelle en télécommunication informatique à l'ESMT et avec d'autres étudiants, on travaillait souvent sur des solutions numériques qui visaient à apporter des solutions à des problématiques liées à la santé, l'éducation, etc. Et pour ma part, j'avais lancé Waloo, un dispositif d'alerte pour permettre aux personnes en danger d'alerter en un clic leurs proches ainsi que les services de sécurité compétents. Par la suite, j'ai voulu mieux asseoir tout ce que j'ai appris sur le terrain grâce à Waloo et c'est ainsi que j'ai rejoint Grenoble École de Management pour un master en management doublé d'un master spécialisé entrepreneur. Et donc là-bas, j'ai découvert un nouvel environnement. Un environnement où les consommateurs sont très sensibles par rapport à la responsabilité sociale, mais également environnementale des entreprises. La raison pour laquelle j'ai souligné environnemental ici, c'est parce que c'est un point que l'on ne prenait pas en compte dans la conception et réalisation de nos projets. Donc on ne se posait pas forcément la question à savoir, est-ce que notre solution pourrait avoir un quelconque impact sur l'environnement ? Alors, donc avant toute chose, je pense qu'on va partir sur une définition de la RSE. Étant donné que j'ai lancé hier un questionnaire pour voir un peu la sensibilité de la population sénégalaise, je peux dire, face à ce sujet. Et donc 52% ne savent pas ce qu'est la RSE et 48% n'ont jamais entendu parler de la RSE. Donc la responsabilité sociale des entreprises, c'est la manière dont les entreprises intègrent sur une base volontaire des préoccupations sociales, environnementales et éthiques dans leurs activités comme dans leur interaction avec les différentes parties prenantes. Donc que ce soit les fournisseurs, les dirigeants, les collaborateurs, etc. Donc mon exposé sera axé sur deux points principaux. Donc on aura le numérique comme étant un levier de croissance pour les entreprises, bien que cela soit une source de pollution. Et comme dernier point, on aura la responsabilité numérique. Donc là, on va donner sa définition et montrer quelques cas d'implémentation de cette politique en entreprise. Donc tout au long, vous verrez des données qui sont issues de la France parce que lorsque je travaillais sur ce document, j'étais plutôt dans ce contexte-là. Je pense que ça peut nous permettre aussi de tirer beaucoup de leçons là-dessus. Donc en France, 93% des ménages ont accès à Internet en 2021. Et durant la COVID, ils ont pu établir un écart. Donc il y a eu 25 points d'écart de perte de chiffre d'affaires durant le confinement entre les entreprises ayant subi une transformation digitale et celles qui sont restées, je peux dire, à l'ancienne. Et cela ne fait que confirmer en fait les résultats du baromètre publié une année plus tôt, donc en 2019, qui dit que les entreprises ont 2,2 fois plus de chances d'être en croissance avec une transformation digitale. Comparé à la France, on est un peu en retard, je peux dire, parce que là, seuls 31,7% des ménages ont accès à Internet. Et durant la COVID, 99% des entrepreneurs qui ont été interviewés dans le cadre de l'étude sur l'impact de la COVID sur les entreprises et les travailleurs de l'économie informelle, donc ces 99% ont déclaré une baisse importante de leur activité, voire l'arrêt de celle-ci. Donc cela est dû à une gestion de leur organisation, on peut dire archaïque, donc à l'ancienne avec des outils pré-numériques et des procédures manuelles. Et ça, on s'en rend compte même dans le programme d'accompagnement qu'on a lancé avec le programme Lift. Donc pour certaines entreprises, ils nous disent que voilà, lorsqu'on parle de système d'information ou de digitalisation, dans cette entreprise, tout est accréé. Donc il y a beaucoup de travail à faire derrière. Voilà, donc je suppose que pour la plupart des personnes qui sont présentes ici, vous connaissez la définition d'un système d'information, mais pour partir sur la même base, un système d'information est composé de différents logiciels en fonction du domaine d'activité. Donc il permet de collecter, stocker, traiter et distribuer des informations qui permettent d'atteindre des objectifs stratégiques. Donc comme outil principal qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises, on a le CRM pour tout ce qui est gestion de la relation client. Donc 70% des entreprises affirment que le CRM leur a permis de créer une meilleure expérience client. Et avec le ERP, l'idée c'est de tout centraliser afin d'avoir plus de cohérence dans la gestion de l'organisation, une visibilité globale sur son activité, une meilleure maîtrise et circulation de l'information et enfin une économie sur les coûts d'entretien liés au système d'information. Alors, l'apport du numérique en entreprise comme dans notre quotidien n'est plus à prouver. Mais le numérique a des conséquences sur l'environnement. Et d'après une étude sur les impacts environnementaux du numérique en France, il est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qui est essentiellement égal à l'émission de gaz à effet de serre du transport aérien. Et le pôle qui pollue le plus dans le numérique, c'est tout ce qui est équipement. Donc les équipements sont responsables de 64 à 91% de la pollution. Et par exemple, ce téléphone portable-là qu'Aïsoto a consomme autant qu'un avion qui parcourt 57 kilomètres. Et ensuite, on a tout ce qui est réseau informatique qui est responsable de 5 à 21% de la pollution. Par exemple, la 5G, d'après une étude, la même étude sur les impacts environnementaux, elle sera responsable d'ici 2030 de 18 à 15% de la pollution numérique. Et enfin, nous avons tout ce qui est data center, qui sont responsables de 4 à 15% de la pollution numérique. Si on prend l'exemple de la vidéo, en 2018, elle est responsable de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La responsabilité numérique. Alors, l'art RSE de manière générale est considéré comme un levier de performance. Une étude RSE et performativité a permis de démontrer qu'il existe un écart de performance de 13% entre les entreprises ayant instauré une politique de responsabilité sociale et celles qui n'en ont pas. Mais, moins de 25% déclarent s'impliquer réellement dans les démarches. Donc, en France, il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en avant leur politique de responsabilité sociale. Mais derrière, est-ce qu'il y a réellement des actions qui vont venir confirmer ce discours-là ? Donc, pour la plupart du temps, c'est ça le souci. Donc, il y a des discours, on a pu finir, mais derrière, les actions ne suivent pas. La responsabilité numérique. Quand on parle de la responsabilité numérique, c'est la responsabilité sociétale relative à la gestion et au partage des données, à la transformation des modes de travail, à l'inclusion de toutes et de tous. Donc, là, il y a également la responsabilité éthique liée au logiciel relatif à l'intelligence artificielle. Donc, c'est tout ce qui est... Non, non, ça c'est RGPD, c'est la responsabilité réglementaire liée à la protection des données. Et enfin, nous avons la responsabilité numérique environnementale. Donc, c'est là où on s'est le plus accentué dans l'exposé. Donc, tout ce qui est impact environnemental du numérique. Donc, dans l'impact environnemental... Enfin, pour avoir une politique de responsabilité numérique, on peut passer par plusieurs phases. Donc, on a le Green IT. Donc, le Green IT, c'est la démarche de sobriété numérique qui consiste à passer d'un numérique devenu instinctif à un numérique conscient et réfléchi. Donc, pour cela, on a plusieurs actions qui peuvent être mises en place, comme le fait de poursuivre l'allongement de la durée de vie d'un matériel, établir une stratégie numérique responsable et industrialiser la démarche. Et enfin, basculer sur une conception responsable. Donc, tout ce qui est éco-conception des services numériques. L'éco-conception est là pour objectif de proposer de nouveaux services numériques ayant moins d'impact sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie. Donc, de la création au développement jusqu'à la mise en production, je veux dire, pour tout ce qui est développement d'applications et tout ça. Donc, pour faire de l'éco-conception, on a identifié neuf phases. Donc, il y a la phase d'initiation, où on choisit le service, on regarde quels sont les enjeux stratégiques, etc. Puis, on identifie un porteur de projet qui va se charger de mobiliser toute une équipe, donc avec des acteurs internes et externes. Puis, on aura la phase d'évaluation, description de ce service-là, les fonctionnalités, le cycle de vie. On va faire tout ce qui est analyse du cycle de vie et la quantification. La quantification, elle se fait à travers des outils. Je ne sais pas si je l'ai mis, mais bon, on verra bien. Et il y a la phase d'analyse, où on mesure l'impact de ce service ou du produit. Et donc, par la suite, il faut imaginer des solutions en fonction de l'audit qui a été fait. Ensuite, mettre en place le plan d'action et tout ça, et à la fin, vérifier. Donc, tout au long, il faut communiquer avec l'équipe. Donc, c'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir un porteur de projet qui va diriger le tout. Comme exemple concret, on a le cas Bilic. Donc, Bilic, c'est un site qui permet de mettre en relation des artisans avec des particuliers. Donc, au début, leur objectif, c'était d'optimiser le site public et le rendre accessible aux sourds et aux malentendants. Donc, l'objectif de base, ce n'était pas forcément d'avoir un site éco-responsable, mais plus gérer l'accessibilité. Donc, ils ont identifié un porteur de projet qui est le manager. Il était chargé de définir les besoins avec une équipe technique de 4 personnes qui permet de donner un indice green du site. Donc, ça peut aller de A à F, par exemple. Et ce qu'ils ont vu dans ce rapport, c'est une surexploitation du serveur. Donc, par exemple, au niveau du site, il y a des requêtes qui sont lancées et qui ne sont pas forcément nécessaires pour l'utilisateur. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu optimiser le code en n'utilisant que les ressources nécessaires. Mais après, ils se sont rendus compte que cela aurait été plus simple pour eux de tout reprendre de bout en bout. Donc, réfléchir encore sur le parcours utilisateur, etc. Donc, tout refaire depuis le début. Donc, la leçon tirée, c'est pour réussir un projet de responsabilité numérique, le changement doit souvent s'opérer à la racine, ce qui nécessite un fort engagement de la part de toutes les parties prenantes, surtout de la direction. Parce que, en fait, cela peut engendrer très rapidement des coûts énormes. Donc, l'IT4Green, c'est le numérique dans un objectif de réduction de l'empreinte économique, écologique et sociale d'une activité. Donc, il y a quelques outils que j'ai identifiés ici. Donc, on a The Great Suspender, qui permet, en fait, de bloquer le rafraîchissement automatique des pages. D'habitude, on peut être amené à faire énormément de recherches et laisser toutes les pages comme ça, sans pour autant les fermer. Et donc, The Great Suspender permet de bloquer le rafraîchissement de ces pages et donc permet d'économiser de l'énergie et de consommer moins. Il y a Lighthouse, qui permet de générer un rapport sur l'efficacité du site web. Carbo, qui permet d'établir le bilan carbone d'une organisation. Donc, comment certaines entreprises vivent la responsabilité numérique ? Donc, pour Ubisoft, on a des collaborateurs qui sont très engagés et qui ont formé de petits groupes pour des partages de bonnes pratiques. Donc, pour la partie la plus formelle, ils n'achètent, en fait, que des équipements labellisés Energy Star pour s'assurer que ce ne sont pas des équipements énergivores, etc. et que ça a été éco-conçu. Il y a également de forts enjeux business et donc d'engagement de la part de la direction. Par exemple, s'ils essaient de rendre beaucoup plus éco-responsable leurs jeux vidéo, cela peut jouer sur la qualité de la vidéo même. et donc, ça fait qu'ils sont assez sceptiques ou bien il y a beaucoup de réflexions derrière avant de se lancer, en fait, dans cette aventure. Le fait de vouloir rendre responsable leurs jeux vidéo. Ensuite, on a Vivendi. Là-bas, côté... La RSE n'est pas forcément une priorité. Donc, tout ce qui est financement... Enfin, pour avoir le financement nécessaire pour mettre en place le plan d'action qui a été établi pour la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, c'est assez compliqué de débloquer les fonds. Donc, la direction des achats est peu sensible à la démarche de responsabilité numérique. Des plans d'action, comme je le disais, sont élaborés, mais finalement, il n'y a pas de mise en œuvre. Côté EDF, eux, ils sont beaucoup plus... Donc, ils ont un plan d'action qu'ils respectent parce que derrière, ils ont choisi un porteur de projet qui gère tout ce qui est responsabilité numérique. Ils ont adopté une nouvelle raison d'être qui est compatible à ce changement-là. Il y a une certaine collaboration avec l'équipe technique, donc l'équipe numérique et l'équipe RSE. Et ils ont créé des clubs de valorisation ou de réemploi des équipements dans les filières achats. Donc, lorsque le numérique représente le cœur d'activité de l'entreprise, les enjeux business sont d'autant plus importants. Et les engagements peuvent être moindres lorsqu'il s'agit de responsabilités numériques. Donc, comme je le disais avec Ubisoft, il y a beaucoup d'enjeux qui sont là, surtout par rapport à la qualité de leurs produits. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont du mal à se lancer sur certains points. Donc, il existe des réglementations pour pousser les entreprises à mettre sur le marché des produits écoresponsables. Donc, par exemple, il y a des réglementations comme l'article 13 qui oblige les entreprises à informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits. L'article 13 qui pousse les fournisseurs d'accès Internet à informer les abonnés sur la quantité de données consommées et son équivalence en émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, lorsque vous activez vos données mobiles, si la réglementation était appliquée ici, normalement, Orange ou Free ou un autre opérateur serait obligé de dire que voilà, avec cette quantité de données que tu as utilisées, tu as consommé X émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour l'article 16, c'est un indice de réparabilité qui est affiché sur certains produits électriques et électroniques de consommation courante. Comme avec mon téléphone, j'ai une fiche qui est associée qui me dit, par exemple, l'indice de réparabilité, etc. Donc, l'idée, c'est d'informer au mieux la population afin qu'elle puisse faire des achats responsables. Donc, le Sénégal est peut-être, enfin, pas peut-être, est en retard par rapport à d'autres pays. Mais là, on a la possibilité de faire les choses bien dès le début. Donc, par exemple, pour les applications qu'on va proposer sur le marché, de les rendre responsables. pour les autres produits qu'on va proposer aussi sur le marché, de les rendre responsables dès le début parce que d'autres pays ont testé, ont fait des erreurs, mais ont mis en place également des outils qui nous permettent de rendre responsables de bout en bout notre solution ou notre produit. Voilà. J'espère que j'ai été claire sur mes explications. Et merci pour l'attention. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment de me poser des questions. Merci. Oui, Lucrèce. Merci, Raleigh, pour la présentation. Est-ce que c'est possible d'avoir des exemples ici au Sénégal pour ne pas parler de l'éco-conception ? Est-ce qu'il y a des exemples ici au Sénégal où tu as pris des exemples pour ne pas parler de Bilic ? J'ai parlé de Bilic. Bilic, oui. C'est pas ici. Est-ce que tu as des exemples par rapport à ça concernant le Sénégal ? Non, je n'ai pas vraiment d'exemples. Même en France, le sujet est tout récent. Donc, les entreprises sont entrées... Enfin, ils essaient de s'adapter par rapport à la situation parce qu'il y a des réglementations, parce que la population est très sensible par rapport à certaines thématiques liées à l'impact environnemental des entreprises, etc. Donc, ils essaient de faire des efforts dans ce sens. Mais, comme je le disais, pour la plupart, peut-être que c'est des plans d'action, on n'en peut finir, mais derrière, la mise en œuvre, elle est assez compliquée. Donc, si, au niveau de la France, qu'ils sont beaucoup plus avancés sur certains sujets et que c'est un sujet nouveau là-bas, j'ai eu du mal à trouver des exemples concrets, donc là aussi, ça va être très compliqué. Donc, ça veut dire que le progrès n'est pas une entreprise d'éco-responsabilité, c'est ça ? Ça ne fait pas partie pour l'instant de la politique, mais je pense qu'avec le nouveau pôle que, comment il s'appelle, Prince veut lancer, il y a moyen de faire des choses avec parce que, déjà, il y a la qualité, il y a la qualité du code, etc. et cette qualité, elle rejoint la politique d'éco-responsabilité, oui, d'éco-responsabilité parce que, lorsqu'on a un code de qualité, on consomme moins, par exemple, on ne lance pas des requêtes à tout bout de champ et qui, finalement, ne servent absolument à rien. Donc, ça, ça rentre dans cette optique, mais il n'y a pas une politique claire qui a été définie à Volcano pour avoir une RSE. Ah, donc, les requêtes politiques peuvent polier l'écologie, c'est ça ? En fait, lorsqu'il y a des fonctionnalités qui sont inutiles, on consomme de l'énergie et cette consommation énergétique derrière a un impact sur l'environnement. Ah, oui. Voilà. Merci. Est-ce que, toi, à ton niveau, excuse-moi, est-ce que, à ton niveau, tu peux donner l'empreinte à tes barons du Volcano ? Ah ! Non, j'ai envie de faire les éléments qui te permettront de définir ça. D'accord. Je pense que pour ça, il faut d'abord un audit par rapport aux équipements qu'il y a ici. Et aussi, on a des outils qui nous permettent de connaître l'indice green des sites ou des applications qu'on développe ou bien même les applications qu'on utilise, etc. Donc, il faut l'audit, il faut tout lister, matériel, logiciel et tout ça pour ensuite pouvoir générer un rapport comme ça. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir cette démarche-là au sein du Volcano ? Oui, c'est... En fait, le problème avec... Pour certaines entreprises là, actuellement, c'est de... Enfin, c'est d'appliquer une certaine politique de responsabilité parce que, finalement, ils se sont rendus compte que ça génère beaucoup de coûts. Il y a beaucoup de coûts derrière et ils se disent que ça aurait été mieux si on l'avait fait à la source dès le début. Donc, là, on est une petite entreprise, enfin, une petite moyenne, etc. On a la possibilité de bien faire les choses dès maintenant comme ça, au moins, à l'avenir, on n'aura pas des coups faramineux qui vont nous empêcher d'appliquer les plans d'action qu'on aura définis par rapport à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Donc, mieux vaut faire ça dès le début. C'est pour ça que Biliq aussi, ils ont décidé de reprendre leur site parce qu'ils se sont dit qu'ils vont perdre du temps à essayer d'améliorer le code existant, de le modifier, etc. Et c'est mieux pour eux de tout reprendre depuis le début, faire tout le parcours. Donc, il faut un code de qualité et derrière, toujours vérifier si ce qu'on pense être de qualité est réellement de qualité. Et il y a des outils pour ça. Il y a des outils qui permettent de connaître l'indice du site, de générer des rapports aussi. SEMrush, je pense qu'ils font ça, qui permet de générer des rapports. ces rapports vont te dire s'il y a des choses à modifier, à améliorer, etc. afin de rendre beaucoup plus responsable le site. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Pour les développeurs, c'est juste que les codes de qualité ça nous amène de la déco, comment s'appeler ça ? Les codes de qualité, il y a la vérification derrière, il y a les tests. Et à travers ces tests, il y a toujours moyen d'améliorer le code. Et donc, oui, ça revient toujours aux codes de qualité, en quelque sorte. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que... Pour BILIC, j'avais fait un entretien avec un des développeurs qui travaillait sur le site et il disait que même tout ce qui est référencement naturel, etc., ça peut participer à l'éco-conception même du site ou de l'application. Et donc, toujours utiliser les outils qui vont vous permettre de générer des rapports. Et dans ces rapports, il y aura tout le temps des recommandations. Est-ce que le rapport est un maximum ? 13. Merci pour la présentation. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est... Quel est l'état de la recommandation par rapport à ça, au Sénégal ? Deuxièmement, est-ce que le non-code qui est un nouveau concept s'insère dans ce process ? OK. Mais le non-code, c'est du code ? Enfin, il y a du code qui est généré derrière. Et... C'est du code qui est généré derrière. Est-ce que eux... Enfin, par exemple, WordPress, est-ce que... est-ce qu'ils appliquent une certaine politique de responsabilité numérique lorsqu'ils développent ces outils-là ? Ça, il faut se renseigner. Voilà. Enfin, si on veut être... si on veut appliquer une certaine politique de responsabilité sociale et environnementale, il faut aussi regarder les fournisseurs, s'ils appliquent une certaine politique eux-mêmes de responsabilité sociale et environnementale, il faut... Enfin, il faut voir ce qui se fait. Parce qu'on ne peut pas s'associer à n'importe qui et... en ne sachant pas forcément leur politique interne, etc. Et ça, ça nous permet de faire les bons choix dans ce sens. Après, pour le non-code, il faut aussi vérifier si WordPress applique une certaine politique de responsabilité numérique ou les autres outils non-code. Donc, je ne peux pas affirmer là qu'avec du non-code, on peut avoir des sites éco-responsables. Il faut voir la politique. Et la réglementation ? La réglementation, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, il y a la stratégie numérique de l'État qui est en cours et l'objectif, c'est vraiment de pousser les entreprises à aller vers une digitalisation. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment digitalisé et digitalisé. Mais est-ce que derrière, ils sont pensés aux impacts que cette digitalisation aura sur l'environnement ? Pour l'instant, sur les sites que j'ai eu à visiter, je n'ai pas encore vu de réglementation liée à l'impact du numérique sur l'environnement. Mais je vais continuer. Il n'y a pas pour... Oui. Parce que l'objectif là, c'est de digitaliser. Parce qu'on est en retard dans ce sens. Mais je pense que il va falloir aussi intégrer ce point-là de responsabilité numérique. une bonne fois dans ces stratégies de digitalisation. Comme ça, on n'aura pas le même problème que les autres pays. Oui. Ils sont confrontés à des problèmes dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il existe des réglementations. quand tu dis qu'il faut. Qu'est-ce qui porte en train de l'État à aller dans ce sens ? Sachant que... parce que la responsabilité, l'impact environnement environnemental par rapport au numérique, c'est un peu ça votre thème. Mais l'impact environnemental environnemental, environnemental, je pense que ce n'est pas assez intégré dans mes habitudes de tous les jours. Même, le but de l'environnement ne parvenait pas à interdire les sacs de plastique. Il y a une loi qui est un big up mais dans la mise en pratique, ce n'est toujours pas ça. Donc, il y a le rôle de l'État et il y a notre responsabilité à tous. Donc, par exemple, l'État peut créer des réglementations comme au niveau de la France mais derrière, si on n'est pas assez sensibilisés, etc., c'est assez compliqué. Et après, pour tout ce qui est responsabilité numérique, on a tous notre part de responsabilité. Donc, par exemple, lorsqu'on utilise notre ordinateur, on peut utiliser des outils comme j'ai présenté tout à l'heure, The Great Suspender pour consommer moins, ce genre de choses. En tout cas, faire l'essentiel pour nous à notre niveau, être beaucoup plus responsable dans notre consommation. Mais pour ça aussi, il faut une certaine sensibilisation comment on va faire ? Qui peut m'aider ? Une autre question. Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui achètent des iPhones par neufs les obligent à sager tout le temps ? Est-ce que ça dans quel sens ou est-ce que les entreprises ont été achetées des machines reconditionnées à la place des noms en termes de productivité ? Ok. Il y a des machines reconditionnées qui suivent une certaine norme. Donc, ça dépend du... Enfin, il y a... Je ne peux prendre que l'exemple de la France. Il y a une entreprise qui reconditionne les machines et qui t'assurent une certaine durée de vie de cette machine-là. Donc, c'est parce qu'ils suivent une certaine norme. Donc, si on veut acheter des machines reconditionnées, il faut qu'on regarde si ça suit vraiment cette norme ou non. Est-ce que finalement, elle va plus consommer qu'autre chose ? Donc, est-ce que c'est intéressant d'avoir une machine reconditionnée ou recycler cette machine et ensuite, en acheter d'autres, de nouvelles machines ? Oui, parce que tu vas parler des marques d'équipements qui reconditionnent beaucoup de mesures. Est-ce que, parce qu'on parle de nous, comment savoir si les machines reconditionnent beaucoup de mesures ? Il y a des labels. En fait, il y a des labels qui nous permettent de savoir si l'équipement qu'on va acheter est éco-responsable ou non. Donc, il y a le label Energy Star. Il y en avait d'autres mais j'ai oublié. Je vais chercher et je vais te montrer. Maintenant. Les machines, on a l'air de le brancher pour que ça consomme aussi les... Comment ? Mardoché, il y a un exemple. La machine, il faut utiliser pour que ce soit branché. Ah oui, il consomme énormément, celui-là. On ne sait qu'à la baie. Il faut consommer sur le sujet. Ah, mais Mardoché, c'est le sujet ? C'est le sujet. C'est le sujet. Donc, Mardoché, il va falloir savoir qu'on recycle ton ordi et qu'on t'achète... Tu veux... Est-ce qu'à la fin la jumelle, c'est pas la même quantité d'énergie utilisée ? Ah ! Un tout nouveau ordinateur et un ordinateur qui... Je parle de la possibilité de ressarger quand vous ressargez votre batterie. Ça ne veut pas dire que votre machine est éteinte. Donc, la machine utilise l'énergie de la batterie. C'est quand cette énergie se termine pour vous le commune pour vous ressarger. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que si la machine est indéblu, elle consomme de l'énergie qu'elle soit branchée ou qu'elle utilise une batterie. Oui. Donc, le cycle ne s'arrête pas. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'on utilise directement la prise et qu'on utilise la batterie. L'essentiel, c'est qu'on utilise de l'énergie qui est soit stockée dans la batterie soit prise directement au niveau de la prise du mur. Donc, ça ne s'arrête pas. La machine consomme, je ne pense pas si la même la prise du mur. Le mouillet, je me l'ai dit. Comme les fixes, oui. Est-ce que les fixes consomment moins d'énergie que le monde? Je pense que au niveau de la batterie, il y a une... Il y a certaines choses qui font que l'énergie qui stockent et... ça ne s'enlève pas de... comme quand on branche le... comme quand on branche le... directement sur le secteur. Mais si on n'a pas d'autonomie, c'est un problème, n'est-ce pas? Oui, mais je n'ai pas un jour une autre explication. Je ne sais pas si il y a une fonction de la même manière. Par exemple, si j'ai une tasse pour boire, par exemple, vous allez avoir une bouteille à côté de moi. La bouteille, c'est la batterie. Vous allez utiliser la bouteille. Je n'ai pas de bouteille, donc je n'ai pas de batterie. Je suis obligé d'aller directement au niveau de la frontelle. Donc, est-ce qu'à la fin de la journée, je consomme la même gamme chez d'eau avec la bouteille, café, la tasse? Ok. Est-ce que toute la journée, tu utilises juste la même bouteille ou bien tu pars la remplir tout le temps? Ça, disons que je vais boire un litre 5 par contre. Un litre 5? J'utilise la tasse pour la bouteille, je vais boire un litre 5. Mais avec la bouteille, tu sais que tu utilises au moins un litre 5. Mais avec la tasse, tu ne sais pas forcément combien... Si elle est graduée. Si elle est graduée. Tu vas tout trimballer avec des tasses graduées. Si elle est graduée. Ok. Mais tu vas te déplacer beaucoup plus souvent. Oui. Parce que... Enfin, il n'y a pas la même contenance qu'avec la bouteille. Dans la bouteille, tu vas mettre une one shot, tu vas boire toute la journée. Avec ton verre, tu vas devoir descendre, prendre de l'eau, remonter et redescendre toute... Enfin, je ne sais pas, trois fois peut-être dans la journée pour avoir un litre cinquante. Est-ce que vous pensez quelle est la dépense de l'énergie ? Comment ? Il dépense de l'énergie lui-même parce qu'il descend, il monte, il descend, il monte à plusieurs reprises. Est-ce qu'on est au cas de la machine ? Oui. Oui, dis-moi. Avec batterie. Est-ce qu'une machine sans batterie, avec batterie, c'est une chose par contre ? C'est... C'est un même d'asile qui est dépensée. Ok. Et qu'est-ce que t'en penses ? Une machine sans batterie, avec batterie. Même quantité d'énergie. Oui, exactement. Parce qu'on le voit sur le petit carré et les chagères le bon sur le secteur. Parce que chaque apparaît... Le secteur, je pense que chaque apparaît à une consommation fixe d'énergie. Ok. Après, est-ce que la batterie est-ce qu'elle a une consommation plus basse ou plus longue ? Ah ça, par contre, je ne sais pas. Je ne saurais te dire. Moi, j'ai une question. C'est un consommant de l'énergie que les machines dégagent. Le carbone, oui. Du coup, c'est... En fait, l'énergie même dans le bar. Parce que quand il parle de... Quand il fait allusion à la bilan, à la gaz et tout ça. Moi, je me dis que quand il voit une déco-entreprise, pour les entreprises et tout ça, face aux entreprises qui exploitent le nucléaire et le pétrole, le consommement même, il y a, en fait, parmi vos négociations, ils ont des réglementations qui sont dites. Parce que si vous dites que le téléphone est consommé, je ne sais pas, fait... Consommé. Autant qu'un avion qui parcourt 57 kilomètres, oui. Oui. Les déco-entreprises-là, les déco-entreprises-là, consomment quoi ? Non. Est-ce qu'on ne peut pas nous déco l'environnement face à... C'est vrai qu'en fonction de l'activité, c'est assez compliqué d'appliquer une certaine politique de responsabilité sociale et environnementale. Merci.